bonjour les jumeaux bienvenue sur la chaîne donc j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon mois de juin je suis en retard pour l'évidence du mois de juillet mais bon on va essayer de se rattraper donc ce que je vais faire c'est que je vais tirer deux cartes de tarot bon je vous avoue qu'il y en a deux qui ont sauté je vais peut-être les garder tout simplement voilà je sais pas si donc les tiers de tarot je vais les utiliser un peu pour avoir les énergies les énergies générales du comment dire du tirage donc là il y en a deux qui ont sauté donc le fou là qui qui nous parle de renouveau qui nous parle de de potentiel regardez de créativité je trouve que ça parle de créativité alors on a le personnage vraiment qui est sur le point de se laisser tomber en arrière sans crainte elle a donc une sorte de de pierre précieuse dans la main donc c'est vraiment ça exprime le fait que on a notre plein potentiel avec nous il y a un côté aussi innocent je trouve et sacré et je pense que c'est une carte aussi qui peut exprimer l'aventure le fait de de s'aventurer dans des sur des territoires sur des territoires un peu inconnu comme ça oui j'ai l'impression qu'il ya quand même le côté de se lancer on a également comme énergie une belle énergie le roi de bâton donc c'est quand même un un état d'esprit d'entrepreneur un peu entre guillemets de solitaire mais d'entrepreneur de de quelqu'un qui va prendre le leadership qui a des idées qui a du succès et pareil ça parle aussi de créativité parce que c'est quelqu'un qui est visionnaire le roi de le roi de bâton donc voilà j'ai le sentiment qu'il ya peut-être on va voir ce que dit le reste du tarot mais un nouveau départ complètement maîtrisé mais un nouveau départ quand même alors nouvelle comme si vous 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 lancez dans une nouvelle aventure donc on va voir ce que les autres cartes nous disent ouais en plus on voit on voit que le roi de bâton à une un flambeau donc c'est quelqu'un d'éclairé qui fait pas n'importe quoi on continue avec la carton anti française le petit à la taille de mémo donc on va voir si ça nous parle d'une aventure et quel genre d'aventure est ce que c'est est ce que c'est travail est ce que c'est peut-être une rencontre parce que ça peut être aussi l'aventure est-ce que ça va nous parler de vacances dans ce cas là peut-être aller à l'aventure donc là on a le bouquet l'appareil ça parle aussi comme le roi de bâton d'optimisme donc on va voir où ça où ça nous mène alors c'est vraiment aussi le côté de d'aller contre ses peurs donc ça ça pour l'instant ça ça rappelle bien un peu là ce côté aventure donc on a le gentilhomme mon personnage j'aime bien en avoir cinq alors j'en ai deux qui ont sauté la chance le bateau ouais il y a peut-être un petit côté ouais effectivement se lancer dans un nouveau projet peut-être pour certains d'entre vous avoir la chance de pouvoir voyager faire un beau voyage qui vous ouvre des perspectives peut-être que vous allez si vous êtes entrepreneur prendre des contacts lors de ce voyage ou est-ce que c'est un voyage en fait qui vous vouliez réaliser depuis longtemps et que là avec avec le déconfinement en fait vous vous autorisez finalement alors j'ai une petite voisine qui crie un petit peu fort mais bon on va essayer de ne pas se déconcentrer voilà je vais garder ça pour le tirage de la carte de l'ancien française donc voilà moi ce que ça me dit c'est ce que je disais c'est avec le bouquet c'est quand même des choses très positives on fait face à ses peurs on même on les dépasse on les combat on a une amélioration ça parle aussi d'amélioration de cadeaux de choses un peu parfois inattendues ça peut être également pour certains d'entre vous la guérison donc peut-être la guérison d'un proche ou de vous-même peut-être qui arrive en fait alors qu'on n'attendait plus cette guérison donc ça peut être donc ça parlera pas à tout le monde c'est pour ça que je donne toutes les toutes les possibilités sur ce tirage là donc d'une part une guérison qui peut si c'est une guérison d'après moi ça sera sans doute un voyage intérieur vous retrouver avec l'ours vous retrouver en fait en vous-même attention avec l'ours aussi également de ne pas aller trop vite et entre guillemets de parler un peu trop vite et que ça n'aboutisse pas à des conflits ça peut représenter également les conflits mais là en tout cas pour moi j'ai le sentiment que c'est plus quelque chose qui va vous permettre de retourner dans votre grotte un signal en fait que vous allez retourner dans votre grotte vous concentrer sur vous-même prendre le temps pour vous etc je disais au tout début que ça peut être aussi au niveau entrepreneurial un voyage un voyage en fait la chance de faire un voyage peut-être seul sans doute seul puisque l'ours et le gentilhomme sont seuls là qui vous amène en fait de nouvelles idées en fait comme une sorte de cadeau tout simplement ça peut être le fait pour certains certains d'entre vous d'avoir la chance de voyager ou de réaliser un rêve de partir à l'aventure peut-être du jour au lendemain ça peut être une décision prise comme ça hop un billet un coup de chance parce que la chance est quand même au centre un coup de chance et hop on part ça peut amener peut-être des réflexions de certaines personnes mais si c'est votre envie n'hésitez pas à la réaliser je vais quand même tirer une carte sur sur l'ours même si pour moi c'est quelque chose d'assez d'assez centré sur vous on va peut-être aller voir quand même un coup de chance Donc là, on a quand même le 6 de bâton qui est sorti sur l'ours, donc ça confirme bien que c'est une victoire. En fait, c'est peut-être des inquiétudes, c'était peut-être juste des inquiétudes que vous avez, mais clairement, ayez confiance en votre aventure, dans le fait de créer vraiment votre aventure, parce que le 6 de bâton nous annonce quand même du succès, une victoire, ou le fait que vous sachiez inspirer les autres, peut-être dans vos projets d'entrepreneurs. Donc c'est plutôt un accomplissement, même si vous avez des doutes, dès que ça se chamaille, peut-être à propos de certaines décisions, par exemple, avec votre femme, vous allez utiliser une certaine somme d'argent, ou voilà, vous dites à votre mari que vous allez utiliser une certaine somme d'argent pour réaliser ce projet, ça peut créer des disputes, mais c'est voué au succès. Voilà, donc c'est ce que nous disent les cartes. Pour nous aider en fait dans ce projet, j'ai proposé, donc, je propose de tirer une petite... Bah dis donc, elle a sauté. La malveillance, la pleine lune. Vous avez peut-être eu des... Là, c'est la pleine lune qui vient de passer. Vous avez peut-être eu des cauchemars ou des souvenirs, des mauvais souvenirs qui vous tracassent. C'est peut-être ça qui vous tracassent. Des mauvaises expériences qui seraient là et qui vous... Un peu qui vous hantent. Voilà, j'ai le sentiment de quelque chose qui vous hante. Pourtant, ne doutez pas, ne doutez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que c'est ça ? Est-ce que quelqu'un, un de vos proches vous met des bâtons dans les roues ? En tout cas, ce qui est là, ce que les cartes nous disent, nous mettent en garde, en fait, finalement, c'est quoi ? Peu importe ce que font les autres, si les gens sont malveillants avec vous, ou s'ils ne vous soutiennent pas. Est-ce que ce qui... Puisque c'est l'oracle des énergies, de la libération énergétique, est-ce que ce n'est pas intéressant pour vous, à ce moment-là, de vraiment vous demander de faire un point, et de vous demander si cette relation, que ce soit proche, un collègue, etc., est-ce que cette relation, elle est bonne à garder auprès de vous, en fait. Moi, voilà, pour moi, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui, en fait, ne vous fait pas du bien. Et c'est peut-être le moment de demander, peut-être dans vos rêves, moi, j'aime bien demander aux rêves, de vous aider à, entre guillemets, guérir ces liens un peu, qu'on dirait en ce moment, on aime bien, toxiques, mais de, voilà, ces liens qui ne sont pas, on va dire, positifs, et qui vous apportent des soucis, pourquoi pas s'en débarrasser, en fait ? Pourquoi les garder ? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Si on va, même si on aime quelqu'un, mais qu'en fait, à chaque fois qu'on voit la personne, ça se passe mal, ou il y a des tensions, ou ceci, c'est très énergivore. Donc, il faut, voilà, c'est peut-être le petit bémol auquel il faut faire attention. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voyagez, si vous vous en éloignez, peut-être que c'est grâce à cet éloignement, à cette distance, que vous allez pouvoir faire le point en vous recentrant sur vous. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je décide de garder ça ? Ou alors, pas forcément de quitter, ou de rompre complètement, mais de savoir très clairement poser les limites. Ça peut être ça aussi, la libération, c'est de dire, stop, là, c'est trop pour moi. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Ensuite, donc, pour les Gémeaux, une petite carte de l'oracle de la chaman. J'aime beaucoup les dessins. Ah, elle est tombée. Bah ouais, 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 l'abondance, quoi, quand même. Regardez, le personnage, il est là, il est au centre. Il y a une corne, ici, d'abondance. On voit encore, à nouveau, donc, toute la créativité, les arbres qui lui sortent des paumes, en fait. C'est la créativité, c'est l'essence même de l'être. Comme, hop, on a tout dans les mains. C'est vraiment ça. On a tout dans les mains. Il n'y a plus qu'à, en fait. Il n'y a plus qu'à. Et là, je sens vraiment que, peut-être, certains d'entre vous ont des idées, ont des choses qu'ils ont voulu, qu'ils ont toujours voulu créer. Et peut-être que quelqu'un leur dit, mais non, jamais tu feras ta vie avec ça, la 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 la. Oui, peut-être que jamais tu feras ta vie avec ça, mais pourquoi pas essayer de commencer à le faire. Et de voir si, tout simplement, ça vous plaît de le faire. Si ça vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'en vivre, mais au moins de vous éclater, peut-être le week-end et tout, etc. Pourquoi pas. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas... Aussi, ce que je ressens aussi, également, regardez, c'est super rigolo. Et bon, vous avez des cartes qui résonnent vachement les unes avec les autres. Les deux personnages tournés vers l'avant, les bras au ciel. Ça me fait penser aussi à le fait de poser des intentions et de recevoir l'inspiration, en fait. Vous voyez, là, la lumière qui arrive sur vous. Ah, là aussi, également. Non, non, c'est super positif. Là, ce que je ressens aussi, et c'est par rapport à ça que je dis, sachez bien vous entourer. Il faut avoir aussi un environnement propice à la création. Donc, je tiens un petit toracle des chamanes, cette fois, pour savoir quels chamanes vous accompagnent pendant le mois de juillet. Alors, ils sont un peu capricieux, les chamanes. C'est pas, c'est pas toujours, c'est pas toujours, des fois, ils nous, ils nous paquinent un petit peu. Ils sont pas que, tout beau, tout gentil. Allez, pour les j'aime. Ah, il suffit de demander, en fait. Il suffit. Ah, intéressant. L'esprit de la vérité. Donc là, par rapport à ce qu'on a, souvent, on n'a pas forcément un animal. Souvent, ce sont des animaux qui sont représentés dans ce jeu. Là, on a plutôt un, en fait, un schéma, quelque part. Dans l'esprit de la vérité, en fait, ce que ça nous dit, c'est, on voit, d'ailleurs, un peu comme des, un visage. Et ça nous invite à regarder, à regarder les choses comme elles sont. À ne pas se voler la face et à essayer, en voyant, en réalisant, en voyant la réalité, en la comprenant, telle qu'elle est, de ne pas se tromper d'orientation. Donc ça, c'est intéressant. On a également un défi d'authenticité, d'honnêteté, de savoir parler, même aux gens malveillants, de savoir leur parler, leur parler, quelque part, de cœur à cœur, dans le sens que, de dire sa vérité. De dire sa propre vérité. Et en retour, de croire en ce que nous dit l'autre, il faut quand même réaliser que, si on n'est pas authentique, si on ne parle pas de cœur à cœur, ou même, pas forcément de cœur à cœur, mais de sa vérité, en tout cas celle qui est là, au moment où on parle en face de l'autre, il faut savoir qu'on crée une autre réalité, que l'autre ne peut pas percevoir la réalité comme nous, puisqu'on est en train d'inventer quelque chose. Et l'autre, qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit une histoire, finalement, une histoire inventée. Et donc, on ne peut pas se mettre en accord les uns avec les autres si on n'essaye pas d'être au plus proche, de faire comprendre à l'autre qu'est-ce qu'on vit. Voilà. Et ça, c'est intéressant. On a un côté, on a un côté également, voilà, justement, un peu de doter le masque, d'aller au-delà des illusions. Peut-être que certains d'entre vous ont des vérités à exprimer. Peut-être ici, là, et des vérités aussi, également, dans la créativité. Si vous n'avez jamais pu exprimer votre créativité, peut-être que là, c'est le moment. Peut-être que la créativité, ça peut être d'aller voyager au bout du monde. Enfin, ça, il y a toutes sortes de créativité. Il y a un moment que vous exprimez ce que votre âme vous demande de faire, mais pourquoi pas. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose qui va, comme si vous vous voyez clair, presque un côté clairvoyant pendant ce mois de juillet. Vous ne vous faites pas balader, et vous avez, comme si vous aviez posé votre cap, et que vous ne lâchiez rien. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme énergie à avoir pendant ce mois-ci. Je suis contente, c'est un beau tirage. Je tire une dernière carte. Donc c'est la carte des animaux, des cartes médecines des animaux. Faites-vous confiance, franchement, faites-vous confiance. Il y a tous les signes, tous les signes sont réunis pour ce mois de juillet. Si vous avez des envies créatrices, lâchez-vous. Alors, quel animal va vous accompagner ce mois-ci ? Alors, il y a comment dire ? Ah bah très bien ! Ah bah c'est super ! Ouais, ouais, ça ne m'étonne pas. En fait, ce n'est pas étonnant, c'est le chien. Donc le chien, la fidélité, l'amitié, la vraie amitié. Et puis surtout la fidélité, la fidélité aux autres, c'est ce que dit cette carte. Être fidèle à soi-même, ça aide les autres à vous être fidèles, puisqu'ils sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous êtes en phase, si on se comprend bien, on est en phase, on peut être au même rythme. On peut se comprendre, et ça ne veut pas dire qu'on doit faire la même chose, mais ça peut dire que, voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. J'appelle et on me répond présent. C'est l'amitié. Même si on n'est pas du tout, je ne sais pas, je dis une petite, du même bord politique, bah si j'ai un souci, on va m'aider. Cette personne va m'aider. Parce qu'on est dans la confiance et dans le respect. Donc soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos idées et à votre vérité. Donc vous avez vraiment la carte de l'abondance, le set de bâton, quelque chose de vraiment d'optimisme, de clairvoyant. Clairvoyant, un homme éclairé, un homme quand je dis c'est une énergie masculine, bien sûr. Un renouveau, ouais, j'ai vraiment le sentiment d'un mois d'expérimentation. Donc très très joli tirage pour vous. Je sais, je sais, c'est qu'on voit tout. Pour vous, les Gémeaux. Et je vous souhaite d'excellentes vacances si vous partez, en voyage ou pas. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu, à vous abonner éventuellement pour avoir les autres vidéos. Du mois prochain, j'essaierai d'être un peu moins en retard. Je vous souhaite la bonne soirée. A très bientôt. Ciao.